L'Union européenne est en faillite et c'est pourquoi sa structure de gouvernance va fondamentalement changer publiée par Benjamin Fulford. 27 juin 2016 La véritable raison des problèmes actuels dans l'Union européenne, y compris le récent vote par le peuple britannique de quitter le bloc, c'est que l'Union européenne est en faillite. Nous savons rétrospectivement que la faillite de l'Union soviétique avait été la véritable raison que le pacte de Varsovie soit tombé en morceaux, avec la Pologne agissant comme premier domino. Pour la même raison, nous pouvons prédire que l'Angleterre était le premier domino à l'effondrement de l'Union européenne. L'image du consensus émergent est, comme les analystes du Pentagone le disent, Brexit peut conduire à Fraxit, sortie française, l'effondrement des banques, le populisme, le nationalisme et l'antimondialisme. Ceci est également susceptible de se diriger vers la fin de l'immigration musulmane, laquelle est parrainée par la mafia kazariane. La situation en France est déjà devenue tellement chaotique, que la police française dise qu'ils sont rendus trop épuisés pour faire face aux manifestations quotidiennes, violentes, qui ont lieu dans tout le pays. Le président français François Hollande, qui a seulement 11% du soutien de la population, tente d'interdire les manifestations, mais il est difficile de concevoir qui va appliquer son interdiction. En d'autres termes, la France se dirige vers une révolution. Ceci est la pire période dont je me souviens, il n'y a rien de tel, c'est ainsi que l'ancien président de la réserve fédérale, Alan Greenspan, a décrit la situation générale actuelle et le chaos du marché qui a suivi le vote Brexit. Cela peut être la pire période que Greenspan et ses commanditaires Rockefeller, Bush, ne peuvent se rappeler, mais les Rothschild disent qu'ils ont fait 2,5 milliards de dollars, en une seule journée ce vendredi, en cours s'accuitant tous les marchés boursiers et en se lançant sur l'or. Ceci est leur plus grand bonanza, depuis leur délit d'initié de Waterloo. Comme disent les Rothschilds, le meilleur moment pour faire de l'argent, c'est quand le sang coule dans les rues. En effet le sang pourrait bien commencer à couler. Même les meilleurs experts de la CIA disent publiquement qu'une révolution est imminente, en Europe et aux États-Unis. Cependant, si elle est bien gérée, cette situation sera une bonne chose pour les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. Dans le cas contraire, cela conduira au chaos, à la guerre et à des difficultés en Europe, aux États-Unis et au Japon, et par la suite, dans une moindre mesure, dans le reste du monde. L'Union européenne, qui a fait faillite, est devenue encore plus dictatoriale, que l'Union soviétique ne l'a jamais été, selon le président russe Vladimir Poutine. Selon les propres mots de Poutine, le pourcentage de décisions obligatoires du Parlement européen est plus élevé que celui des décisions obligatoires prises par le Conseil supérieur de l'URSS, concernant ses républiques membres. Les sources dans les Illuminati Gnostiques et la société Dragon Blanc disent que si les choses sont correctement orchestrées, ce qui va finalement se passer, c'est que les nations européennes formeront une plus grande union libre, plus souple, et cela inclura la Russie. Dans ce scénario, la Grande-Bretagne sera un pays neutre, lié à l'Europe par le libre-échange, un peu comme la Suisse, disent-ils. La faillite de l'Union européenne a été déclenchée par la faillite de la Deutsche Bank, la plus grande banque en Europe, selon les membres de la dynastie bancaire Rothschild. La Deutsche Bank est maintenant sous contrôle chinois, disent-ils. De multiples sources sont d'accord pour dire que, si les Chinois n'étaient pas intervenus pour sauver la Deutsche Bank, son effondrement aurait déclenché un effet domino, qui aurait fait tomber l'ensemble des systèmes bancaires, européens et occidentaux. Il y avait aussi dans cette faillite, une dimension secrète qui peut être attribuée à l'activité militaire dans l'océan Pacifique. Une massive flotte conjointe, chinoise et américaine, s'est engagée dans des manœuvres la semaine dernière, au large des côtes des Philippines. Sur le site officiel du Pentagone, vous pouvez également trouver la confirmation, que de massifs exercices conjoints, impliquant les forces navales de 27 pays, dont la Chine et les États-Unis, vont commencer près de Hawaï le 30 juin. Le but réel des manœuvres de la semaine dernière, selon des sources de la société Dragon Blanc, était d'intercepter la contrebande de l'or par les sous-marins sortant de la base sous-marine de la mafia Kazarian à Nabir, en Indonésie. Le résultat de cette manœuvre en est, que la mine d'or Freeport-McMoran, située près de la base sous-marine, a été soudainement mise en vente, pour le prix de 20 milliards de dollars, selon des sources de la CIA, basées en Indonésie. Les membres du conseil d'administration de Freeport-McMoran incluaient des personnages tels que, Henry Kissinger et Godfrey Stilman Rockefeller. Les sources de la CIA disent, que la mine Freeport-McMoran est offerte aux Chinois, via une société façade en Australie. C'est ainsi que l'Indonésie espère rembourser les 20 à 30 milliards, qui lui ont été avancés l'année dernière par les Chinois, disent-ils. Cependant, ils ajoutent, la partie américaine sait très bien, qu'ils vendent un trou pratiquement vide. Pendant ce temps, les anciens propriétaires de Freeport vont passer à une autre montagne, qui est à 5-7000 de la mine Grasberg, qui est la zone minière actuelle de Freeport. Quelqu'un tient le bâton dans cette affaire. Sans jeu de mots. La source a déclaré qu'ils pensaient que l'imposant exercice naval conjoint était juste une couverture. Les Chinois ont besoin de se rappeler que Kissinger a été propriétaire à 50% du Freeport, depuis le règne de Suerto, quand il a reçu des actions en échange de divers services, et des partenariats rentables entre Suerto, et les gens de Kissinger. La source ajoute qu'une raison pour laquelle la mine avait été donnée à Kissinger, les Rockefellers, etc. C'était à titre de paiement pour permettre que le président indonésien, Suerto, puisse envahir et annexer le Timor-Oriental, en 1975. Et alors, il est juste de parier que la mine a depuis été nettoyée de la plus grosse partie de son or. Or, ce que cela signifie vraiment, c'est que la mafia kazariane n'a plus assez d'or pour financer les déficits commerciaux que l'UE et les États-Unis ont avec l'Asie et le reste du monde. Les Asiatiques n'acceptent pas de promesses vides imprimées sur du papier et, comme les filles de bar asiatiques disent, pas d'argent or, pas de miel. Les sources de la famille Rothschild disent qu'il y a maintenant des luttes intestines graves, au plus haut niveau de la mafia kazariane, sur quoi faire ensuite ? Ils disent qu'il y a des réunions de famille, et ils ont demandé à la société Dragon Blanc et ses alliés d'attendre jusqu'en juillet. Ils ont reçu la date limite du 10 juillet, après quoi la mafia kazariane va perdre toute chance de participer à la mise en place d'un nouveau système financier plus juste et plus respectueux envers la Terre. Ils seront également soumis à un boycott total et absolu, ce qui ne manquera pas de les conduire à la faillite et dans l'obscurité. Les renseignements du Pentagone confirment que la faction de la mafia kazariane, précédemment dirigée par George Bush père, s'est divisée entre les anciens premiers mafieux, Bush, Donald Rumsfeld et Dick Cheney, cherchant protection sous Donald Trump, Tandis que les Brent Scowcroft, Hank Paulson et Richard Armitage, cherchent protection sous Hillary Clinton. Cependant, aucun de ces candidats n'est susceptible d'être en mesure de protéger ces criminels pendant très longtemps. Des sources proches de Trump disent qu'il pourrait se rallier à Cheney et Rumsfeld pour l'instant, mais seulement comme mesure temporaire. Des sources du FBI, quant à eux disent que, si nécessaire, ils vont destituer Barack Obama et la procureure générale, Loretta Lynch, afin d'atteindre Hillary Clinton. Les sources du Pentagone disent aussi que les gens de la mafia juive, égale mafia kazariane, sont en mode panique des deux côtés de l'Atlantique, après que leur faux drapeau Orlando a échoué. Alors que le Sénat a bloqué les mesures de contrôle des armes à feu le 20 juin, et le 22 juin, le Sénat a refusé au FBI l'accès à la navigation Web et aux e-mails sans mandat, et la Cour suprême a écrasé le plan d'immigration d'Obama. Il est clair que beaucoup de pays se réveillent au fait qu'il y a eu un changement au sommet de la structure du pouvoir mondial. Une de ces indications, par exemple, est qu'Israël, l'Égypte et la Syrie ont demandé d'adhérer à l'organisation de coopération de Shanghai. Cela signifie qu'Israël fait une demande pour rejoindre une alliance militaire à laquelle, son ennemi juré, l'Iran, s'est également joint. C'est également une organisation qui théoriquement, est opposée à leur supposé allié protecteur de toujours, les États-Unis et l'OTAN. La Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est ont également montré, qu'ils comprennent que les choses sont différentes maintenant, parce qu'ils ont accepté de se joindre à la nouvelle initiative de ceinture et de route de la Chine, ce qui signifie la construction de grands axes de transport vers l'Est, passant à travers la Russie vers la Chine. Construire des liens vers l'Est devient logique pour la Pologne, car ils peuvent voir que l'Union européenne est en train de perdre le contrôle. Les sources de la CIA en Europe disent que la Banque centrale européenne a émis de grandes quantités de faux euros, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de véritable garantie pour les soutenir. Les sources du Pentagone sont d'accord, affirmant que l'euro peut être remplacé par des monnaies nationales comme le yuan, lequel est soutenu par l'or et, de nouveaux dollars américains ont été imprimés, en attente de l'annonce publique d'une monnaie mondiale réinitialisée, et la libération de centaines de milliards de fonds volés. Cette remise à zéro des devises mondiales, cependant, ne va pas inclure ces choses comme les dollars zimbabouéens, frauduleusement vendus aux pieuvres, par les membres de la mafia Bush-Clinton. Toutefois, l'allocation peut être faite aux membres de l'armée américaine, qui ont investi dans les dinars irakiens, mais non pas si cela profite à la mafia Bush-Clinton, disent les sources de la société Dragon Blanc. En terminant, les clandestins japonais ont également reçu le message pour un changement de régime ici, et des préparatifs sérieux sont en cours. Même le gouverneur de la Banque du Japon, Haruiko Kuroda, a admis que la bonhomique a échoué et que le Japon a besoin d'adopter une nouvelle tactique. Les sources de la famille Rothschild ont demandé ce qui allait se passer pour leur gestionnaire au Japon, Michael Greenberg, et on leur a dit qu'il va aller en prison. Richard Armitage peut aller affronter ces fantômes aux Etats-Unis, tandis que Kenneth Curtis sera probablement laissé à lui-même. Traduction est-elle et version originelle anglaise, benjamifulford.net ndlt Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Merci.